Etienne, qu'est-ce que tu retiens de ce match malgré la déception de l'élimination ? Beaucoup de regrets aujourd'hui parce que je pense qu'on est passé à côté de notre première mi-temps. Les gars ont eu un peu de stress, un peu d'appréhension et du coup ça nous coûte le premier but dès le début du match. C'est dommage que les gars ont répondu présent en deuxième mi-temps et ça ne s'est pas joué à grand-chose. Après vous avez eu quand même la force de caractère pour revenir au score, c'est quand même un point positif pour ton équipe ? Oui, complètement. Après ce n'est pas une surprise dans les gars depuis le début de saison. C'est une grosse force au niveau de ça, donc je n'avais pas de doute sur ce point-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison de ton club ? Oui, c'est une très belle saison parce que déjà pour ma part c'est ma première saison en tant que coach. On a prévu mon jeune âge, du coup c'est une première expérience auprès des seniors. Et du coup j'appréhendais parce qu'en plus il fallait restructurer un petit peu le club parce que du coup il y a pas mal d'anciens qui ont arrêtés ou qui sont descendus en équipe faisaire, donc on est reparti sur un nouveau groupe au niveau des seniors A. Donc voilà, on appréhendait et au final on réalise une très belle saison, on se maintient assez rapidement. Et puis la coupe de l'enjou, c'était que du bonus, donc voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence entre P2 et vous aujourd'hui ? La différence ? Un peu plus de justesse technique dans le dernier geste. Même si à la mi-temps, ils concrétisent leurs occasions, on leur donne. Aujourd'hui je pense qu'il peut y avoir 2 ou 3-0 à la mi-temps, ça n'aurait pas été volé. Du coup, on l'a vu, on a eu une grosse occasion au final mi-temps, une dernière fin du match. Avec un petit peu plus de justesse technique, je pense qu'on aurait été arrachés de la progression aujourd'hui. Qu'est-ce que tu leur as dit dans le VCA à tes joueurs à la fin du match ? La saison ne se résume pas à un seul match. Je pense qu'ils peuvent être fiers de leur saison, sur les résultats et même sur l'image du football aujourd'hui. Je pense que quand aujourd'hui on a vu le nombre de supporters du club qui se sont déplacés aujourd'hui, ça reste une belle fête du foot et on fait du foot amateur. C'est bien ça le principal. Dieu , Dieu , Dieu. Au revoir. Les CMOS de nuestra BSL T . Merci.